Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite donc une très bonne année. Une très bonne année qui commence avec une de mes vidéos. Mais applaudissez-moi. C'est pas fort. Pour ma part, je viens de passer l'excellente vacances pour me reposer de mon concours blanc que j'ai eu juste avant les vacances. Mon concours blanc qui était fortement la mer puisque depuis le début de l'année, je lis beaucoup de choses, je lis de la sociologie, je lis de la linguistique. Toutes ces sortes de choses très très intéressantes et qui n'a strictement rien à voir avec ma prépa. Que je m'en vais vous présenter, introduction magnifique. L'année dernière, on m'avait demandé de présenter ma prépa. Et j'ai pas voulu le faire parce que j'attendais la deuxième année pour vous donner une vue d'ensemble. Donc c'est une prépa littéraire, hippocane, kiagne, voire cube, si je décide de résenter ma chance l'année prochaine. Parce que c'est un concours qui se prépare en deux ans. Un concours pour l'ENC, l'école nationale des chartes, fondée en 1821. Sous Louis-Philippe, si vous vous bouffez autant d'histoires que moi. Le concours se sépare en deux. Il y a la section A et la section B. Je vous expliquerai la différence un tout petit peu plus tard. En France, il y a trois lycées qui préparent. Le lycée Fermat à Toulouse, Henri IV à Paris et Fustel à Strasbourg. Fustel où je suis. Le choix de Strasbourg était purement personnel. Je n'aime pas vivre à Paris et Toulouse, c'était trop dans le sud. Moi qui venais de la Côte d'Azur et qui voulais voir du froid et de la neige. En ce qui concerne l'école, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je n'y suis pas. On y étudie entre autres la paléographie et ça prépare entre autres au métier d'archiviste nationaux, conservateur des musées, ce genre de choses. Mais pour le reste, mieux vaut que vous vous renseignez par vous-même parce que j'en sais que dalle et de toute façon, je ne vais pas y aller. Ça c'est dit. Donc je n'étais pas très très chaude pour cette prépa et finalement j'y suis restée parce que ça m'intéressait. Et aussi parce que je suis dans un lieu que je trouve très bien. Donc la prépa à Fustel. Là, maintenant je vais parler de Fustel et pas des autres. On n'est pas très nombreux. Je suis dans la section A, on est 9 en comptant les deux cubes, donc les deux redoublants. Au total, A et B confondus, on est 25, donc ce n'est pas beaucoup plus. Les profs sont vachement à l'écoute. Ils sont très impliqués, ils n'essaient pas de faire jouer une quiconque concurrence ou je ne sais pas trop quoi. Ils sont vraiment là pour nous aider. Dès qu'on a un problème, il faut aller voir tout ça. On est dans notre annexe, dans notre bâtiment, genre vraiment dans notre bâtiment. Ça compte beaucoup, il y a un, il y a le chauffage, il est mort depuis Charlemagne. Et le matériel informatique, il date de Thuring à mon avis, ni plus ni moins. Mais en tout cas, on est séparés du lycée. Donc le lycée Fustel, c'est quelque chose d'assez gros, ce qui n'est pas plus mal d'être séparés d'oeufs. Et on est séparés aussi des autres prépas, ce qui fait que c'est une ambiance plutôt de travail. Enfin, on sait que dans notre bâtiment à nous, on est tranquille pour travailler, ce qui est vraiment plus mal. Et enfin, niveau situation, on est en plein centre de Strasbourg, c'est-à-dire juste à côté de la cathédrale. Donc c'est super facile d'y accéder pour les métros, ça peut être partout. On a un petit parc à vélo, assez gros parc à vélo, juste à côté. Et la fac d'histoire n'est pas très loin, donc qui dit fac, dit tout ce qu'il y a autour de la fac. Donc la bibliothèque nationale universitaire n'est pas très loin non plus. Voilà, la situation de notre prépa dans Strasbourg est quand même pas mal. Entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les cursus. Comme j'ai déjà dit, le concours est divisé en deux, et ce depuis déjà plusieurs années, les A et les B. Il y a donc des épreuves pour les A, des épreuves pour les B, et des épreuves communes. Pour faire très simple, les A ce sont les latinistes, les B les géographes. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris le principe d'autoriser les B à ne pas faire du latin, parce que s'ils réussissent le concours, ils devront se mettre au niveau des A dès la première année. Et je leur souhaite plutôt vos courage, parce que nous-mêmes on a du mal à se mettre à notre niveau. Voilà. Pour les A, on a en plus l'histoire médiévale et le latin, version éthène, et comme option du grec. Pour les B, on a la géographie et l'histoire contemporaine, et comme option l'histoire de l'art ou le latin. Pour les langues, les B peuvent en avoir deux, et pas les A. Donc les A sont avec les B qui font LV2. Prenons un exemple. Moi, je fais anglais, comme la plupart des A. Donc je suis avec les B qui ont espagnol ou italien en LV1, et qui ont anglais en LV2. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça, parce que les B sont répartis dans les classes, avec les autres prépas, c'est-à-dire les AL et les BL. C'est un bazar bien bazardeux. C'est toujours le gros bazar. Dès qu'il faut faire un concours blanc commun, oula. En deuxième année, ce sont les mêmes matières communes et spécifiques, sauf que les A ont un cours d'histoire contemporaine en plus, et les B ont un cours d'histoire médiévale en plus. Il faut noter que ce sont des cours d'oro. Enfin, pour l'oral. Même si les B, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, ils auront comme option, donc à choisir, la géographie, l'histoire médiévale, l'histoire de l'art, le latin, la langue vivante. Je crois qu'ils ont 10 000 options pour y avoir en choisir une. Enfin, c'est... Je vais pas trop chercher à comprendre sur ce coup-là. Mais pour moi, ça veut dire que je peux ne pas réviser du tout l'histoire contemporaine, parce que c'est pas une épreuve que j'aurais à l'écrite. Ce n'est pas une épreuve que j'aurais à l'écrite. Du coup, si je rate mes écrits, ça sert de toute façon à rien que je révisse. Voilà. Il y a aussi une autre particularité, c'est que le latin se divise de la première année en deux, pour les A. Version d'un côté, thème de l'autre. Ce n'est pas un cours vraiment séparé. On a le même prof, c'est comme la séparation histoire-géographie qu'on avait pendant le lycée. La séparation se fait vraiment en deuxième année, puisque les cours de grec se chevauchent avec les cours de thème. Du coup, si on fait thème, on ne peut pas faire grec et inversement. Et c'est pareil au concours. Il faut choisir entre la version grecque ou le thème latin. La version latine est obligatoire. Petite réjouissance que j'avais oublié de mentionner dans mon enthousiasme débordant pour cette prévue. On n'a pas de dictionnaire. Les A n'ont pas le droit au dictionnaire. C'est-à-dire que ce soit pour l'anglais, ce qui n'ose pas forcément trop de problème, ou pour le latin, ce qui en pose bizarrement beaucoup plus. Le dictionnaire, c'est net, naba, forget it, oublie whiskeris, et tout ce que tu veux. Voilà, tu te tapes le gafiot en entier à la fin de l'année. Ce qui me fait venir au programme. Pour les langues mortes ou vivantes, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est de la version. De la version pure pour les A, de la version avec commentaire pour les B, les pauvres. Pour la géographie, ça m'a l'air d'être à peu près commentaire-là, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement du territoire, ce genre de choses. Mais pour être parfaitement honnête, je n'ai absolument pas regardé ce que c'était que leur cours. Je n'en ai absolument rien à faire aussi. Donc ne me croyez surtout pas sur parole, je ne sais pas ce que je raconte. L'histoire. L'histoire, c'est quasiment tout notre programme. C'est divisé en trois parties. En trois périodes. Il y a la période médiévale, du 5e au 15e, la période moderne de François Ier à la chute de Napoléon, c'est-à-dire de 1515-1815. Et la période contemporaine qui va de la première restauration, 1814 si vous le suivez bien. à nos jours, ce qui veut dire pour eux, 1990 à 2018, quelque chose comme ça. Enfin, je dois vous avouer qu'on n'y est pas encore et je m'en fous complètement. Il faut noter aussi que les baies, pour le programme de médiéval des baies, la période d'étudier est plus resserrée. Ça concerne plutôt milieu-bas Moyen-Âge et il l'aborde surtout dans un thème de changement institutionnel. Le fun absolu. En ce qui concerne la teneur même des cours, en première année, on fait plutôt un survol chronologique, alors qu'en deuxième année, on attaque des thèmes. Donc, en médiéval, c'est culture-enseignement du 5e au 15e en Occident latin. En moderne, c'est la guerre. C'est juste la guerre. Et en quant en pot, les baies se font une joie d'aborder l'histoire des Etats-Unis, de la glorieuse arrivée de l'homme blanc à nos jours. Voilà. Personnellement, je suis très contente de notre programme de médiéval. L'année dernière, c'était campagne et paysans, un truc comme ça. Bon, ça peut donner des vocations, c'est vrai, mais non, moi ça me donne pas la patate. Dans la culture-enseignement, c'est super intéressant. Vraiment, au point que je réfléchis, au point que ça pourrait être ma spécialité pour plus tard. En ce qui concerne la moderne, ceci s'appelle un corps visier. Et disons que, bon, pour mon concours blanc, j'avais ça à apprendre par cœur. Simplement par cœur. C'est-à-dire, guerre d'Italie, guerre de religion, guerre de trente ans, guerre des évolutions, guerre de volante, etc. C'était la joie absolue. Les lettres, maintenant. En première année, on fait tout ce qui est question de genre. C'est-à-dire, qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que l'autobiographie. Voilà, question de genre. Pour la deuxième année, dixit l'UNC, il n'y a pas de programme spécifique. Mais, bon, ils sont quand même gentils avec nos pauvres profs. Et, généralement, on suit les thèmes de l'UNC. De l'ENS, pardon. À chaque fois, je me trompe. Donc, des écoles normales supérieures. Du coup, sur les trois thèmes, là, on vient de finir le romantisme. Et on a déjà bien commencé la question de l'œuvre et l'auteur. On va très vite. Mais c'est vrai que nos écrits, c'est fin avril. C'est assez tôt. Donc, dans trois mois, je passe à la guillotine. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir été assez clair. Si vous êtes intéressé pour tenter cette prépa ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser en commentaire ou directement par MP. J'y répondrai le plus précisément possible. Sur ce, bon, bon, bonne lecture.